Je suis un attaquant qui aime jouer, qui aime toucher des ballons, qui aime se déplacer sur le terrain, quitte des fois à ne plus être devant le but, c'est ce que moi aussi reproché parce que j'aime bien me déplacer, centrer, libérer des espaces, ça a toujours été une de mes qualités premières. Donc voilà, je me déplace beaucoup, je me dépense beaucoup. Après voilà, j'ai appris et j'apprends encore à être un peu plus un peu plus buteur, un peu à penser un peu plus au but justement, parce que je sais que c'est là dessus que je dois m'améliorer. Je m'étais dit que j'allais attendre le plus longtemps possible histoire d'avoir toutes les oeufs entre les mains et de choisir par la suite. J'ai rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne chose parce que, parce que je vous dis, dans ce mercato là qui est si compliqué, c'est déjà bien d'avoir une offre ferme. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu, mais au bout d'un moment je me suis vraiment rendu compte qu'il ne faut me tenir que courir des fois et voilà, c'est pour ça que j'ai accepté l'offre de Valenciennes. Il y a beaucoup de clubs qui recherchent un attaquant de profil qui va vite, mais qui ne mettent pas de nom là dessus. Alors que moi le coach m'a tout de suite dit que c'était sa priorité en attaque, qu'il voulait que je vienne, qu'il m'avait observé, il me connaissait déjà. Donc ça, ça m'a fait plaisir parce que pour la première fois depuis un petit moment, je me suis vraiment senti désiré. Donc je ne vous cache pas que ça fait pas de mal aussi. Donc c'est tout ça qui a, voilà, je me suis dit qu'un entraîneur qui nous veut pour ce qu'on est, c'est toujours important. Il me connaissait, il sait, je suis sûr que vous lui demandez, il connaît mes points forts, mes points faibles, parce que je dois travailler. Je vous dis, ce n'est pas un choix par défaut du tout. C'est que je regarde autour de moi, il y a vraiment tout pour faire une bonne saison pour progresser ici, donc c'est top. J'ai eu la malchance il y a trois ans, alors que j'étais dans une très bonne période de ma jeune carrière à l'époque, de me blesser très gravement aux genoux, avec les ligaments croisés, fractures de la rotule, contre-opathie, les menisques, enfin etc, toute la panoplie, droite, sur une jambe qui avait déjà eu un croisé centre de formation. Et j'ai mis, j'ai été arrêté quasiment un an, j'ai mis en tout quasiment deux ans et demi à me retaper complètement. Donc oui, ça m'a mis du temps. Donc pendant cette période-là, effectivement, j'ai été beaucoup blessé, j'ai loupé pas mal de matchs. Mais depuis, voilà, il y a un an, je ne suis pas parti en vacances, j'ai bossé pendant quatre semaines dans un centre spécialisé, justement, pour me refaire une santé complète. Et l'année dernière, en étant bien physiquement, j'ai réussi à faire 32 ou 33 matchs, je ne sais plus. Donc je pense que ça a payé et j'ai bon espoir que ça continue à payer, que tous ces soucis sont maintenant derrière moi. Donc oui, je suis d'accord, j'ai été souvent blessé ces dernières années, mais il y a une explication aussi, qui est cette très grave blessure. Donc c'est pour ça que... Je pense qu'on a une équipe qui peut largement viser la première moitié de tableau déjà. Surtout dans le championnat de Ligue 2 où c'est vraiment hyper serré, où tout le monde peut battre tout le monde. Donc je pense que ça se joue à très peu de choses. Et voilà, je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu et on m'a dit déjà qu'il y avait une jeunesse de qualité déjà. Le club a fait l'effort aussi de les entourer d'anciens. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui peut bien fonctionner. Et puis après être individuel, c'est déjà enchaîner, refaire une saison pleine, enchaîner les matchs, parce que je sais que si la santé va, c'est pas la prétention, mais je sais qu'après j'ai des qualités pour que les stats suivent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada